Vous êtes débarrassé de cette douleur, il faut qu'on sache à des moments précis, débarrassé de notre passé, débarrassé des douleurs qu'on a eues, de certaines meurtrissures, et pour courir vers un nouveau but. C'est ça, Ruth. Et quand on fait cela, quelque chose va se passer dans notre vie. Et c'est pourquoi je dirais à toi, mon frère, à toi, ma soeur, au moment où Dieu va poser des situations testes devant toi. Il est parti de là où il ne fallait pas. Conséquence, voici des troubles. Il meurt, ses deux fils meurent. Voici Naomi, qui reste seul avec ses deux enfants, avec ses deux belles filles. Est-ce qu'on imagine trois veuves, dont une plus âgée et deux qui sont plus jeunes, qui entourent Naomi ? Quelle causerie ils vont faire ? Quelles pensées elles vont avoir ? Culpabilité. Elles vont avoir des pensées et d'amertume. Elles sont vivantes, mais elles sont émotionnellement mortes. Donc, leur pensée, c'est quoi ? Elles sont toutes les trois veuves dans des tourments. Ruth pensait faire une belle vie de foyer avec son mari. Il meurt, hors pas penser avoir une bonne vie. Son mari meurt et Elimelech aussi était mort. Les trois veuves, elles peuvent s'asseoir. Qu'est-ce qu'elles vont penser ? Elles sont dans des tourments, des pensées négatives. Et elles sont dans le regret. Chacun regrette de son côté. La culpabilité, la culpabilité, au niveau de Naomi. Et à cause de leur attitude, qu'ils n'ont pas regardé à la voix de Dieu, elles sont dans l'amertume, parce qu'elles n'ont plus rien. Elles se sentent victimes de tout un système, parce que les veuves n'étaient pas bien traitées. Elles ont des pensées d'affliction. Et donc, dans ce tourment-là, Naomi va tourner son cœur, passer à penser à Bethléem. Et c'est pourquoi, alors que nous parlons de tout cela, tu avais aussi ta situation. Et depuis qu'on parlait des pensées, depuis qu'on parlait de la guerre des pensées, et qu'on a parlé du combat spirituel victorieux, tu es en train de penser à toutes ces belles promesses que Dieu t'a faites. Elle va rentrer en elle-même. Et elle va crier à Dieu. Et la parole de Dieu ne nous le dit pas, mais elle crie. Elle dit, le Dieu d'Israël, vous étiez à Bethléem. Et nous avons quitté Bethléem, pour moi. Et la parole de Dieu dit, que si on est en détresse, le malheureux crie à l'éternel, et l'éternel vient à son secours, et vient pour le sauver. Donc, ici là, comme au niveau de Rahab, Dieu va rentrer en action. Et voyez, il est dit au verset 6, puis, elle se lève. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps pour toi de se lève. Parce que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Elle doit quitter le pays de la destruction. Elle doit quitter le pays où la mort sévit. Elle doit quitter le pays de son affliction. Et tu dois quitter là où tu es et qui est ton lieu de regret. Moab était le lieu de regret de Naoumi à cause de la mauvaise direction qu'ils ont prise. Et maintenant, afin de quitter le pays de Moab, quand elle a pris au pays de Moab, donc là où tu es, Dieu est en train de te parler, puis il y a quelque chose devant pour toi. Elle l'a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Est-ce qu'elle a vu le pain? Est-ce qu'elle a vu? Elle n'a pas vu. La foi vient de ce qu'on entend. Et il est dit, elle se lève. Et elle sortit de ce lieu. Elle sortit de ce lieu qu'elle habitait. et il l'a dit accompagnée de ses deux belles filles. Elle se met en route pour retourner dans le pays de Jida. Écoutez, elle se met en route. Quand elle s'est mise en route pour aller à Bethléem, d'abord, les deux belles filles vont commencer à partir avec elle. Et tout d'un coup, elle va se raviser. Il dit, mais Naoumi dit, ça n'a pas de sens que vous allez suivre. Parce que vous allez aller faire quoi? Vous allez faire quoi là où je vais? Retournez chez vous. Retournez dans votre maison. Et Dieu va s'occuper de vous. Mais qu'est-ce que Naoumi dit? Allez retourner chacune à sa maison, à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous. Regardez, elle dit tout de suite que ces deux filles-là, Bethib, repartent. Mais nous allons voir tout de suite. Ça aussi, c'est la direction divine. Nous allons voir deux attitudes. Orpah, son nom veut dire tourner le dos. Elle pleura. Il pleure et pleure. On peut pleurer pour faire plaisir à quelqu'un. On peut pleurer parce qu'on veut que quelqu'un croit que vraiment on s'occupe. Mais au fond, elle était en train de juger de la situation. Elle a tourné le dos. Elle a manqué la direction. Elle est retournée. Et regardez, qu'est-ce que Ruth va faire? Ruth va faire une déclaration. Une déclaration d'alliance. et c'est pour dire il y a des lois et des principes. Quand ça se passe, le ciel est obligé de nous regarder. Les projecteurs des cieux se sont tournés tous les coups vers Ruth à un moment précis où Orpah est parti et Dieu va regarder Ruth et les projecteurs des cieux vont être sur cette femme. Ruth va faire une déclaration d'alliance. Une déclaration d'alliance. Regardez en presque sept points. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. L'éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient me séparer. C'est des déclarations d'engagement, déclarations d'alliance et qui vont faire forcément que Dieu va regarder à cette situation. Dieu ne pouvait pas ne pas inviter ses anges à regarder à ce qui se passait. Donc, regardez cette affirmation. Où tu iras, j'irai. Ça veut dire ton pied, mon pied. C'est la volonté de bouger de cette situation et de suivre sa belle-mère. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple. C'est une rédéfinition de son identité. et elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'ouvre à sa nouvelle perspective spirituelle. Où tu vas mourir, je vais mourir. Un engagement inébranlable et j'y serai en ce véli. Voici cette déclaration que Dieu ne pouvait pas ne pas regarder. et c'est pour dire à quelqu'un ce matin. Il y a des situations que Dieu peut poser devant nous pour voir comment nous allons réagir. Et dans certaines de ces situations, Dieu veut te voir prendre le bon chemin. Et l'histoire d'aujourd'hui, quand nous pensons à Ruth, nous voyons tout ce qu'elle a constitué pour nous. un motif d'encouragement. Et Ruth représente une femme ou un homme qui sait qu'il est passé par des tragédies, qui sait qu'il est passé par des situations difficiles, mais qui est capable d'élargir son champ de vision au-delà de ses douleurs et de se relever des cendres de ses problèmes. Est-ce que nous sommes capables de nous relever de ce qui nous en beurterie ? Ruth nous montre ici que dans des situations pareilles, il faut prendre le bon chemin. Il faut conquérir de la nouvelle pensée. Et il faut libérer sa destinée. Et quelque chose s'est passé en Ruth. Ruth s'est débarrassée de son passé. Ruth s'est débarrassée de ses douleurs. Il faut qu'on sache à des moments précis de nous débarrasser de notre passé, de nous débarrasser des douleurs qu'on a eues, de certaines meurtrissures et pour courir vers un nouveau but. C'est ça Ruth. Et quand on fait cela, quelque chose va se passer dans notre vie. Et c'est pourquoi je dirais à toi mon frère, à toi ma soeur, au moment où Dieu va poser des situations test devant toi, fais attention. Sache que Dieu te teste. Sache que Dieu veut voir qu'est-ce que tu vas faire. Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller. Orpah, elle s'est retournée et on n'a plus entendu parler d'elle. Mais Ruth a pris une autre direction en faisant une association de destinée. Elle s'est agrippée à Naomi. Elle s'est agrippée à la grâce. Et quand tu t'agrippes et tu vas t'attacher à la grâce, la grâce va continuer à commencer à agir pour toi. Et c'est pourquoi nous voyons aussi des choses vont commencer à se passer. On va aller rapidement vers la fin. Elles prennent la route. Elles arrivent à Bethlehem. Elles arrivent à Bethlehem. Et vous voyez, je voudrais qu'on regarde quelque chose au verset 19. quand elles sont arrivées à Bethlehem. Regardez-nous les femmes. Et c'est bon qu'on attire notre attention. Parce que souvent, nous-mêmes, nos propres pensées peuvent juger de certaines situations obligeant l'autre à se meurtrir. Au verset 19, il est dit qu'elles virent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethlehem. Lorsqu'elles rentrèrent dans Bethlehem, toute la ville est fût émue à cause d'elle. Regardez ce que les femmes disent. Ça aussi, ça nous met dans une guerre de pensées. Regardez ce que les femmes disent. C'est Naomi comme ça. Elle est gâtée. elle ne la reconnaît même plus. Est-ce bien Naomi comme ça ? Autrement dit, tu as trop souffert. Tu as même vieilli. Il faut couler pour me dire. la guerre des pensées. Elle rentre dans cette guerre des pensées. Et regardez ce qu'elle va dire. Regardez comment on la pousse à réagir. Elle leur dit ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. C'est-à-dire amertume. Car le Tout-Puissant va remplir d'amertume. Est-ce que c'est le Tout-Puissant qui l'a rempli ? Et voici quel était l'état de ses pensées. Et elle ajoute j'étais dans l'abondance. Naomi. J'étais dans l'abondance. Et pourquoi vous êtes partie à moi ? Pourquoi vous êtes partie à moi ? Puisqu'on parle de famine. Elle dit j'étais dans l'abondance à mon départ et l'éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelerez-vous Naomi ? Après que l'éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Est-ce que ça ne reflète pas ses pensées ? Ça reflète ce qui était en elle. Maintenant quelque chose va se passer. Le verset 22 dit ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Comprenons quelque chose. Est-ce qu'elles ont été là quand on s'aimait ? Quand on désherbait elle était là ? Quand on cultivait elle était là ? Maintenant Dieu te fait arriver juste au moment de la moisson. Hé ! Si tu avais compris tu n'as pas cultivé tu n'as pas sémé tu n'as pas travaillé mais Dieu te fait arriver au moment même qu'il faut. Dieu te fait arriver comme s'il a tout préparé la direction divine pour que toi tu arrives les autres se sont fatigués toi tu viens manger. Voici ce qui sera pour toi au nom de Jésus. Et puis une chose écoutez-moi si ce n'était pas au moment de la moisson est-ce qu'elle allait rencontrer Boaz ? Est-ce qu'un grand patron Boaz va venir au moment où on cultive au moment au désert ? C'est au moment de la moisson. Je suis en train de dire à quelqu'un si tu acceptes cette parole tu ne vas pas cultiver les gens ont souffert peut-être pour un projet mais maintenant on va prendre le projet et te donner. Les autres ont passé des nuits blanches maintenant toi tu arrives juste au moment où il faut pour récolter. récolte au nom de Jésus récolte prends 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 c'est la grâce et il y a ce poste là des gens ont travaillé 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 maintenant c'est la partie intéressante et c'est en ce moment que tu te recrutes et au moment où tu es recruté des grandes choses commencent à se passer c'est ça la grâce de Dieu recevez cette grâce ce matin au nom de Jésus je dis recevez 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 Dieu est fort seulement et vous savez Dieu est le plus grand scénariste il organise tout pour toi son enfant autrement dit je vous attendais ici et ton Dieu t'attend moi je vois quelqu'un qui va recevoir mais un grand financement mais ça va t'étonner ça va t'étonner alors que tu n'y as pas travaillé mais tu vas arriver juste pour moissonner qu'il en soit ici pour toi au nom de Jésus j'ai dit qu'il en soit ici pour toi au nom de Jésus et voici notre ruta qui commence maintenant et on va aller vite elle ne va pas se montrer une femme de pitié ruta elle est arrivée à une femme vertueuse rapidement elle se montre une femme courageuse travailleuse et c'est en ce moment là à cause justement de ce temps de son arrivée Boaz rentre en action parce que Dieu est en action Dieu va faire en sorte que la renommée de Ruth la précède auprès de Boaz et auprès des habitants mais pour aller vite maintenant voyez quand Ruth va être en train de s'occuper bien de sa belle-mère sa belle-mère aussi va être en train d'être restaurée le fer aiguise le fer mais il faut qu'on sache une chose Ruth a pris mais je dirais un risque parce qu'on pouvait la tuer là-bas on pouvait la lapider parce que la parole de Dieu dit on ne veut pas voir un Moabit là-bas mais elle a pris un engagement et quand tu prends un engagement Dieu t'honore c'est pourquoi prends un engagement et Dieu va t'honorer je te vois prendre un engagement et Dieu va te faire propulser et donc nous voyons Ruth maintenant et Naomi va être comme une bonne mentor de Ruth elle a vu le coeur de cette belle-fille elle a vu son engagement que Dieu voit ton engagement que Dieu voit ton coeur que Dieu voit la façon dont tu te tu te démêles pour son oeuvre et regardez elle va dire et sa belle-mère va dire ma fille au chapitre 3 ma fille je voudrais assurer ton repos afin que tu fesses heureuse Ruth sort de toutes ces situations maintenant elle dit le Boaz que tu as rencontré c'est pas n'importe qui parce que Dieu a préparé toutes les circonstances pour que les rencontres se fassent et Dieu va préparer toutes les circonstances femme pour que tu rencontres ton Boaz ton Boaz est en chemin au nom de Jésus ton amour là ne me convainc pas si tu ne t'es pas encore marié le Boaz va arriver le Boaz va arriver bientôt Naomi va dire maintenant on sait 4 verset 3 verset 3 verset 3 je vais te donner du repos elle connait ce qui se passe là-bas elle sait comment il faut procéder elle dit lave-toi verset 3 puis remets tes habits et descend à l'air tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire quand la parole de Dieu quand ici nous voyons que Naomi dit à Ruth lave-toi est-ce que Ruth ne se lave pas il y a quelque chose de spirituel elle se lave non je suis en train de vous parler d'un langage spirituel elle dit lave-toi et oint-toi ça veut dire sanctifie-toi au moment où tu vas aller te laver écoute Ruth l'opprobre va partir l'humiliation va partir le réjet va partir tous ceux qui t'avaient meurtri vont partir tous ceux qui t'avaient phagocytés vont partir les chaînes vont tomber c'est un langage spirituel maintenant il dit elle dit oint-toi c'est une onction de grâce qui fera que Boaz ne pourra pas résister c'est une orientation spirituelo-stratégique elle dit lave-toi ça veut dire l'eau propre qui était sous ta vie les meurtrissures qui étaient sous ta vie chaque fois que tu mettrais cette eau là c'est une eau prophétique qui va te laver qui va te sanctifier qui va te mettre à propre et maintenant tout ce qui avait caractérisé ta vie les pleurs que tu avais eues l'opprobre que tu avais eues tout cela tombe au nom de Jésus et maintenant tu vas mettre l'huile d'onction oint-toi c'est une onction de grâce et elle va dire mets tes habits c'est un nouveau manteau est-ce que écoutez il y a une assurance qui est venue en route oui ou non mais quand elle va sortir de tout ça vous croyez qu'elle va marcher comme elle était elle va marcher elle qui est venue on dit c'est une moabite elle ne sait même pas ce qui va se passer maintenant il y a une assurance elle est lavée elle est moate elle a porté un nouveau manteau la démarche va changer quand elle va sortir c'est avec une tête remplie d'assurance la démarche change elle va partir et cette onction sur elle ne peut pas laisser c'est boaz indifférente c'est-à-dire qu'il y a une option d'attraction d'appréciation qui va être et boaz il était pressé que l'anonyme là refuse même de racheter et au moment où lui-même il disait que non c'est pas moi qui dois faire ton rachat mais au fond de lui il dit que ce gars la même refuse parce que cette femme vertueuse moi boaz je la veux je vais racheter tout ce qui est délit il me l'a il comprit qui rute n'a écouté du coup rute là où elle était partie glaner mandier elle est devenue la maîtresse maintenant je vois des gens qui vont être des maîtres et des maîtresses là où on a voulu te meurtrir écoute-moi on a voulu te meurtrir maintenant avec cette onction particulière un revêtement particulier quand tu vas sortir ta démarche va changer ton air va changer ton assurance va changer et ta tête haute tu vas maintenant tu prends possession de tes territoires ce sont tes territoires ce que l'ennemi avait cru faire dans ta vie il a échoué au nom de Jésus il a échoué au nom de Jésus et pour aller à la fin regardez elle maintenant tous les habits de vivage sont partis les habits de grâce sont sur elle le manteau de faveur divine est sur elle et le manteau de la honte est parti de recherche est parti et maintenant voici une nouvelle route maintenant dans les liens de mariage on fait courre parce qu'il est l'un dans les liens de mariage avec Boaz elle est Boaz regardez comme elle est regardez elle est heureuse écoutez tout d'un coup tu rajeunis voilà Boaz et Ruth regardez regardez comment ils sont beaux et vous voyez ils sont beaux ils sont beaux écoutez une nouvelle vie commence une nouvelle vie commence pour elle parce que regardez le mariage le mariage entre Boaz et Ruth va encore faire une autre longueur par rapport à la venue de Christ c'est pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui il y a une option de grâce qui se multiplie dans ta vie une faveur divine qui se multiplie dans ta vie tu vas sortir on ne va pas te reconnaître Ruth était meurtrie Ruth marchait dans la crainte elle se demandait qu'est-ce qui va m'arriver elle a pris un engagement elle a pris un risque et Dieu a honoré ce risque elle arrive et voici maintenant après avoir glané Boaz disait on m'a dit tout ce que tu as fait pour ta belle mère tu es une femme vertueuse l'appréciation a commencé et maintenant Naomi est devenue une bonne manteur elle dit si tu vends là rentre sous la couverture elle ne parle pas tous les conseils elle lui a donné tous les conseils et elle dit cet homme là tant que l'affaire n'est pas conclue il n'aura pas la paix j'ai dit ceux qui doivent te recruter tant qu'ils ne l'ont pas fait ils n'auront pas la paix ceux qui doivent te donner le marché tant qu'ils n'ont pas donné le marché ne sera pas donné à quelqu'un d'autre toi tu es dans un problème de maladie tant que tu n'es pas guéri fais que la parole de Dieu est encore à l'oeuvre pour toi tant que ton foyer n'est pas équilibré Dieu n'a pas dit son dernier mot ton blé va germer encore le sec va revivre encore écoutez et maintenant Naomi vous voyez elle aussi est restaurée le fer aiguise le fer écoutez écoutez donc ici regardez dans la rue de 4 14 à 15 les femmes écoutez nous les femmes là quand on veut meurtrir quelqu'un notre bouche là mais on sait piquer là où il est venu et puis elles vont se dire entre elles c'est à dire nous les femmes souvent on doit faire attention à nos pensées et même si vous avez vu qu'elle a eu des problèmes est-ce que vous avez besoin de parler vous avez besoin et on est coeur de compassion non mais on a dit Naomi regardez comment il a souffert même maintenant que Dieu a agi pour Ruth et Naomi parce que Naomi et Ruth n'est plus seuls regardez les réactions de ces mêmes femmes dans Ruth 4 14 les mêmes femmes dire à Naomi quand Naomi et Ruth vont avoir son enfant ils vont dire béni soit l'éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré à Israël regardez ce sont les mêmes qui louent maintenant que ceux qui t'avaient insulté soient obligés de te célébrer ceux qui t'ont fait souffrir qu'ils soient obligés de te féliciter ceux qui se moquaient de toi qu'ils soient obligés d'apprécier le don de Dieu dans ta vie là où tu étais rejeté que les fils de tes oppresseurs viennent se mettre à genoux devant toi au nom de Dieu c'est les mêmes femmes qui avaient dit Naomi était foutue mais c'est les mêmes femmes qui disent hé l'enfant qu'elle a cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vie car ta belle fille qui t'aime la enfantée elle qui vaut mieux pour toi que cette fille ce sont les mêmes bouches qui étaient en train de juger c'est les mêmes bouches qui sont en train de louer qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Dieu qu'il en soit ainsi pour toi là où tu as été meurtri contre l'eau et maintenant voici une vie changée maintenant Ruth est citée dans la généalogie de notre Seigneur parce qu'elle après Rahab qui est partie avec Salmon il y a eu Obed et donc Salmon engendra Obed de Boaz de Rahab est-ce qu'on est d'accord et Boaz engendra Obed de Ruth et qu'est-ce qu'il dit Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David et dans acte 13 verset il est dit c'est dans la postérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur mais qui il y a Jésus et c'est par ce Jésus c'est par ce Jésus que tu es là c'est par le Christ que tu es là regardez deux femmes qui devaient conquérir leur pensée qui devaient faire en sorte que là où elles étaient qu'elles puissent sortir de là regardez celui qui a eu droit de rachat sur Ruth il l'a racheté de quoi il l'a racheté même de son passé est-ce que quelqu'un me comprend même de son passé il l'a transformé il l'a mandaté et Dieu a fait en sorte qu'elles soient dans la lignée de Jésus regardez deux femmes qui étaient dans des forteresses deux femmes qui étaient dans des situations d'impossibilité entourées de problèmes de toutes sortes et pas des problèmes légers des problèmes profonds des problèmes où on peut dire quelqu'un peut-il sortir de là pour accomplir sa destinée c'est deux cas presque d'impossibilité si tu es dans une situation où tu te poses des questions comment tu vas être restauré Dieu te dit ne t'en fais pas mon fils si j'ai pu te sortir de cette situation je suis le Dieu qui va te restaurer qui va te faire rentrer dans tes droits qui va te faire qui va faire en sorte que les gens qui étaient en train de se moquer de toi qu'ils soient obligés de te reconnaître comme un instrument de Dieu Rahab et Ruth ne sont pas n'importe quelle femme non pourtant quand tu vois leur situation elles étaient comme des femmes entourées de forteresses barricadées leur destinée piégée leur destinée phagocytée comme des gardes c'est comme un fil mélangé par quel bout on va tenir les films là pour qu'elles soient détachées mais Dieu le plus grand scénariste savait quelles étaient les conditions qu'il était en train de mettre en place pour la libération de Rahab d'un côté et il dit c'est pas fini je vais choquer le monde je vais prendre une autre femme dont la situation est barricadée aussi Moab est un lieu de forteresses où les destinées Jéricho est un lieu aussi de forteresses barricadées fermées une destinée aussi barricadées une destinée enfuie dans toutes sortes de problèmes si ta destinée aujourd'hui est enfuie dans des situations comme pas possibles dans des situations où tu te demandes comment même Dieu va s'y prendre est-ce que Dieu peut il y en a qui peuvent se poser la question il y a une petite fille la toute petite fille quand ses parents prient elle s'assoit et dit prions pour Dieu c'est la fille du coach elle est toute petite prions pour Dieu maintenant la prions pour Dieu il a trop de problèmes c'est vrai nous tous on a des problèmes pour lui et la petite fille dit non ne priez pas pour Dieu priez pour Dieu c'est vrai mais quand lui il regarde aucune situation ne lui est impossible des situations d'impossibilité il les règle en quelques jours et en quelques jours ta situation sera réglée en quelques jours tu seras délivré en quelques jours tu seras affranchie en quelques jours ce que tu as recherché depuis longtemps tu verras cela apparaître devant toi il y a une onction de grâce ce matin selon vous et si tu veux tu acceptes cela prie en langue prie en langue ce que Dieu veut faire dans ta vie qu'il le fasse prie en langue prie en langue si tu peux prie en langue prie en langue ce que la sémence que ce message a pour toi prie en langue tu ne seras plus bloqué tu ne seras plus meurtri tu ne seras plus rejeté il y a de la grandeur dans ta vie le Seigneur de dire à quelqu'un tu es un enfant de grandeur il y a la grandeur dans ta vie il y a une grandeur même par rapport à ton ministère il y a une grandeur le talent va s'écrure il y a une grandeur le Seigneur va être là pour te sauver des situations il y a des portes qui vont s'ouvrir des portes qui aurait pu penser que Ruth n'a pas eu d'enfant avec son mari décédé mais avec Boaz elle va avoir un enfant voici des situations d'impossibilité est-ce que ce matin tu veux prier en langue prie pour saisir la sémence que Dieu a dans ce message pour toi prie, 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 prie prie, prie dis au Seigneur ce que tu as dans ce message pour ma vie que je ne passe pas à côté oh élève ta voix prie 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 si c'est d'un mariage que ton Boaz arrive que ton Salmon arrive si c'est d'un enfantement l'enfant que Ruth n'a pas eu avec son mari à Moab à Moab mais il va l'avoir elle va l'avoir avec Boaz qui aurait pu croire le surnaturel divin c'est passé dans les deux cas à Jéricho tu as procédé par surnaturel tu as procédé par surnaturel divin oh ce matin le même surnaturel est là est-ce que tu peux saisir cela est-ce que tu peux prendre cela il y a des marchés qui vont s'ouvrir pour toi il y a des promotions qui vont se faire il y a des enfantements qui vont se faire oh si tu es une Ruth sache que quelque chose de bon va se passer pour ta vie oh Ruth a été restauré pense que tu seras restauré et Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus Rahab est rentrée dans la lignée de Jésus elle n'était pas mieux que toi toi tu as l'esprit de Dieu en toi et le Seigneur a quelque chose de bon il va te faire du bon il va faire en sorte que tes regrets soient partagés il va faire en sorte que tu sois restauré il va faire en sorte que tu sois revitalisé oh le Seigneur est là ce matin est-ce que tu veux prendre cette grâce prends cette grâce ce matin prends cette grâce ce matin la restauration la restauration Rahab a été restauré Rahab a été restauré comme si tu dois être restauré oh Seigneur ce matin quiconque a cru à cette grandeur que tu as maintenant le vêtement de honte est parti le vêtement de propre est parti Jésus notre Boaz nous a racheté il nous a racheté de notre passé il nous a racheté de notre vaine manière de vivre Boaz a racheté Ruth de tout son passé de sa meurtrissure Boaz a été de l'élément que Dieu a envoyé que Ruth soit restauré toi aussi tu seras restauré tu rentres dans ta restauration je dis bien tu rentres dans ta restauration oh Seigneur ce matin que ta faveur divine ta faveur divine soit manifestée ta bonté ta miséricorde puis les choses que l'oeil n'a pas vu ça sera ton partage que l'oreille n'a pas entendu ces choses qui sont montées au coeur de Dieu qui ne sont pas montées au coeur de l'homme l'homme n'a pas pensé que tu es sur le point de recevoir ta grâce l'homme ne pense pas l'homme te regarde l'homme peut continuer à te mépriser l'homme te regarde l'homme peut continuer à dire tu vois quoi mais Dieu est sur le point de t'étonner à partir de cette semaine beaucoup de témoignages recevez cela au nom de Jésus je dis bien recevez cette grâce à partir de maintenant cette semaine même des gens auront des coups de fil des coups de fil pour les restaurer pour les restaurer oui tu avais subi une injustice je vois quelqu'un qui sera restauré dans ses droits je vois quelqu'un qui sera restauré oh tu es dans une situation de dette oh le restaurateur viendra viendra à ton secours ce matin recevez simplement cette grâce et sceller cela je dis bien sceller cela au nom de Jésus continue à sceller continue à sceller sceller cela ton ministère va prendre de l'encre je dis bien ton ministère va prendre de l'encre oh Seigneur merci pour ce que tu as fait ce matin merci parce que ta grâce est toute suffisante si tu as pu sauver si tu as pu enlever Rahab Ruth des situations d'impossibilité il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu il dit de te rappeler il n'y a rien qui soit étonnant de nous ne limite pas tes pensées écoute ne limite pas tes pensées ne limite pas la main de Dieu laisse ta vision aller au delà de tes problèmes laisse la grâce de Dieu se répandre sur toi pourquoi tu veux limiter Dieu pourquoi tu veux limiter Dieu laisse-le te bénir laisse-le étonner les gens autour de toi laisse-le tu es dans des situations où tu te demandes c'est d'être là comment je vais en faire le Seigneur dit je crée une opportunité pour toi je crée une opportunité pour toi reçois cette grâce je dis reçois cela au nom de Jésus merci Seigneur que ta grâce et ton amour soit loué soit béni au nom de Jésus acclamons le Seigneur acclamons le Seigneur Amen 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 Si tu crois que Dieu t'a béni acclame-le encore Amen Assez-en-nous Assez-en-nous et au moment où on s'assoit je voudrais lancer simplement un appel à quiconque est ici et qui n'avait pas encore reçu Jésus Christ comme son sauveur comme son maître ce matin ce matin le Seigneur après ce qu'il vient de nous dire parce qu'il est sur le point de faire de grandes choses dans les vies des uns et des autres si tu as cru tu verras la gloire de Dieu et ce matin moi qui es là et tu n'avais pas encore reçu Jésus comme ton sauveur comme ton Seigneur ne te fais pas supplier et alors que je demande aux uns ou aux autres laissez un peu la tête ne vous faites pas supplier levez la main on va prier avec vous levez la main simplement on va prier avec vous levez la main on va prier on va prier avec vous c'est le jour du Seigneur le Seigneur est à ta porte il veut te donner le salut il veut te donner cette grâce il veut te faire rentrer dans cette grâce insondable si tu as levé la main tiens-toi debout voilà tenez-vous debout on va prier avec vous sur place on va prier on ne va pas vous amener devant tenez-vous debout voilà il y en a qui sont tenus debout voilà voilà tenez-vous debout ne vous faites pas supplier c'est un temps de grâce c'est un temps de grâce j'ai dit bien un temps de grâce ne laisse pas passer cette grâce ce matin le Seigneur te cherche il veut te bénir tout ce que nous avons dit toi aussi tu dois y entrer tiens-toi debout nous allons prier nous allons prier maintenant tenez-vous debout nous allons prier ceux qui sont debout même à travers la télé à travers les réseaux sociaux je vais prier avec vous vous allez répéter et les évangélistes qui sont à côté de vous doivent s'assurer que vous avez répété Seigneur Jésus je viens à toi ce matin après avoir entendu cette parole je reçois dans mon coeur que tu es effectivement le fils de Dieu venu sur cette terre pour le salut de l'humanité parce que je crois dans mon coeur je confesse de ma bouche que désormais tu es le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui je nais de nouveau dans le Saint-Esprit dans le royaume des cieux Dieu désormais tu es mon Père et je suis né de nouveau aujourd'hui même parce que je confesse cela au nom de Jésus Amen et si vous avez fait cette prière vous êtes devenus des enfants de Dieu authentique et que les évangélistes s'occupent d'eux au nom de Jésus que chacun soit béni Amen Amen Merci.